hello la famille j'espère que vous allez bien moi je vais très bien dieu nous fait grâce c'est pour moi un plaisir de reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cuisine avec moi on aura un tout petit peu de ménage vers la fin alors j'espère que la recette va régaler toute la famille si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de me laisser vos likes et vos commentaires on se retrouve tout de suite cette partie de la vidéo est sponsorisée par dossier c'est pas la première fois que je vous parle de dossier dossier est une marque de parfum ils font les reproductions les imitations des parfums des luxe alors aujourd'hui je voulais vous parler de trois autres parfums il s'agit du emmery saffron qui est inspiré de baccarat rouge 540 il ya aussi le floral marshmallow inspiré de love don't be shy c'est pas la première fois que je parle de ça il ya également le fruity brown sugar qui est inspiré de mon paris tous les trois parfums sont des parfums de marque je suis sûr que vous les connaissez tous alors les emmery saffron l'original se vend à 465 dollars mais dossier nous reproduit la même chose à seulement 49 dollars le floor marshmallow il se vend à 290 dollars et dossier nous refait le produit à 45 dollars pour le fruity brown sugar ça se vend à 136 dollars et dossier bas le prix à seulement 29 dollars on aime tous ces parfums et quand on a l'option pour économiser ou pour avoir un bon produit à moindre coût on y va voilà tous ces trois parfums que je viens de citer tantôt sent vraiment bon c'est juste trop classique c'est pas trop épicé ou très exagéré ça peut pas te mettre mal à l'aise moi j'aime énormément et quand je les porte je reçois pas mal des compliments ça fait longtemps que je les utilise j'ai beaucoup de parfums des dossiers et ça ça fait partie de mes préférés et ça sent juste trop bon le prix c'est ce qui m'attire le plus j'aime la simplicité de leurs bouteilles toutes les bouteilles des parfums dossier sont identiques l'emballage c'est juste top leurs couvercles sont aussi magnétiques donc si vous êtes intéressés par l'un de ces parfums pourquoi pas les trois checker dans la description je vous laisserai les liens merci à dossier donc je dois faire à manger je vais sortir un certain moment pour mon programme de la prière du mercredi et quand je vais revenir le soir vers 20 heures j'aurai beaucoup de ménage à faire donc j'ai décidé de vous prendre avec moi excusez moi déjà pour le bruit à côté les enfants sont à la maison c'est spring break donc c'est l'ambiance en famille j'espère que tout se passe bien pour vous en tout cas moi c'est le cas si vous êtes nouveau par ici et que le contenu la chaîne vous intéresse n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche notification sans beaucoup blablater on passe à la cuisine je devais faire à manger avant de sortir mais ma cuisine était un peu dans les bazar parce que depuis que les enfants avaient mangé le repas des midis j'avais je crois j'avais juste rincé les assiettes et j'ai pas eu le temps de essuyer un peu partout j'étais occupé à autre chose et là c'était déjà presque le soir il fallait que je fasse à manger pour le dîner et avant de cuisiner j'aime toujours passer un petit coup d'éponge essuyer les comptoirs que je vais utiliser parce que j'aime cuisiner dans la propriété ça me fait du bien et ça me donne moins de travail à la fin alors c'était juste essuyer ce qu'il y avait il y avait le riz un peu partout au sol j'avais passé également l'aspirateur et la nourriture j'avais déjà sorti pour que ça s'est décangèle l'évier devait aussi être nettoyé parce que je devais faire rincer les nourritures à l'intérieur donc je pouvais pas y aller avec l'évier sale où les enfants sont lavé les mains et tout il ya n'importe quoi donc je vais quand même laver mon évier avant d'utiliser ce n'est pas parce que quand vous allez faire les poissons à l'intérieur que ça va se salir que vous allez faire vos poissons dans l'évier sale moi ça se passe pas comme ça je lave l'évier j'utilise et je relève encore voilà juste pour éviter les bactéries voilà à cuisiner dans la propriété je vais prendre mes bassins de cuisine pour commencer déjà à ranger les poissons au menu c'était les poissons rouges que j'avais acheté dans un store des asiatiques ici je crois c'était la première fois que j'essaye ce poisson j'étais un peu sceptique quant à la texture la peau la peau était dur je me disais est ce que ces poissons sera bon mais on est juge pas selon les apparences à la fin j'étais juste waouh ce poisson m'a coûté seulement c'est tôt avec les champignons et un peu des légumes donc là je vais bien nettoyer mon poisson quand j'ai nettoyé déjà j'étais un peu choqué par la texture de la peau c'était dur la peau de ces poissons a été dur c'est le genre des poissons comme vous allez frire ça peut jamais c'est cassé parce que la peau était dur moi je me disais waouh on va voir on va voir les résultats quand je pars faire les courses pour la nourriture à la maison tellement j'aime pas manger les mêmes choses over and over donc je suis curieuse même si je connais pas un poisson je vais juste prendre et puis je figure out comment préparer ça essayer et quand ça marche j'adopte et j'achèterai encore prochainement quand je n'aime pas là je vais plus acheter donc c'était le cas avec ces poissons vous allez même voir quand je faisais des lignes c'était vraiment difficile mais à la fin j'ai vraiment aimé donc j'ai pris ça dans un store des asiatiques et c'était vachement moins cher c'était je crois 7 dollars pour quatre poissons et je trouve que c'est un bon prix donc j'ai assaisonné les poissons tout simplement avec juste de la moutarde non pas de la moutarde de la mouscade un peu de gingembre le poivre blanc et un peu des sels et mais également un peu de lemon seasoning là c'était l'ail en poudre que j'ai ajouté donc voilà j'assaisonne les poissons un peu des sels aussi et puis je vais laisser reposer avant des frères là il ya le dieuze qui est venu m'embrouer un moment donné elle voulait l'ice cream elle a pris pour elle et ses frères elle a aussi donné un à maman donc je suis en train de me régaler en train de cuisiner comment vous allez moi je vais très très bien donc cette semaine vous aurez chance à trois vidéos parce que je suis en vacances et je reprends tout le lundi donc j'ai profité pour filmer un peu plus des vidéos au total cette semaine nous avons trois vidéos et je me suis lancé aussi sur tik tok donc j'ai pas produit des nouvelles vidéos je prends juste mes anciennes vidéos qui sont déjà sur d'autres plateformes je ramène ça sur tik tok pour prendre un peu de la température je trouve que c'est très amusant donc je suis à la maison je profite du bon temps donc si vous me suivez pas encore sur tik tok j'ai le même nom sur tous mes réseaux joyce moukina ou joyce moukina lifestyle vous allez me trouver sur tik tok pour les recettes rapides donc je prends mes short recettes de youtube je les ramène sur tik tok il ya aussi d'autres recettes que j'avais partagé dans le passé sur instagram je les ramène sur tik tok et on s'amuse très très bien donc je passe à la préparation de mes légumes j'ai découpé le poivron rouge et tomates fraîches l'oignon blanc et l'oignon nouveau j'avais aussi trempé les champignons à côté dans l'eau je vais bien les laver ça doit être bien nettoyé et à côté j'étais en train de bouillir les collard greens je connais le nom français c'est quoi si je retrouve le nom français je vous le dire donc ce jeu des légumes verts donc j'étais en train de les pré cuire déjà et à côté quand je serai en train de frire les poissons je vais directement faire la sauce de l'autre côté j'étais pas obligé de faire le tout à la fois mais comme je courais derrière le temps puisque j'avais un programme des cultes donc j'ai commencé directement avec la sauce pour que ça soit plus rapide si je devais attendre que les poissons que je termine d'offrir le poisson prendre cette huile pour faire la sauce ça allait me prendre du temps il fallait aussi apprêter les enfants vous savez quand vous devez sortir avec les enfants et quand vous devez sortir seul c'est pas du tout la même chose avec les enfants c'est un peu plus lent vous voyez les poissons là la couleur est juste topissime la peau elle est dure mais la chair à l'intérieur waouh un vrai bonheur donc si vous tombez sur ça si vous voyez ça n'hésitez pas quand j'ai servi mon mari quand il a vu il a dit ça c'est quel poisson avec des gros yeux comme ça j'ai dit faut d'abord goûter pourquoi tu veux juger les poissons par l'apparence là c'est la petite sauce que je faisais juste à côté dans ma petite sauce tomate je viendrai j'ai ajouté les champignons que j'ai bien lavé donc j'ai pas filmé tous les processus mais j'ai vraiment pris le temps de bien laver parce que les champignons ça peut avoir le sable facilement à l'intérieur donc c'est aussi des champignons frais donc je les ai ajoutés dans ma petite sauce tomate j'ai ajouté aussi les légumes juste un tout petit peu pas beaucoup je voulais pas que ça soit beaucoup juste un tout petit peu si vous n'avez pas des collards greens vous pouvez utiliser même l'épinard ou même n'importe quel légume vert en tout cas donc j'ai bien mélangé ma petite sauce tomate champignons avec un peu de légumes je viendrai rajouter de l'eau j'ai également assaisonné à mon goût et je viendrai remettre les poissons dans ma sauce donc pour que ça devienne bien tendre et que ça soit facile à manger je vous ai dit que la peau était dure regardez moi les gros yeux de ces poissons c'est ce qui avait choqué mon mari quand je l'avais servi donc je laisse les poissons mijoter à côté un feu doux dans ma sauce champignons et légumes et j'ai fait également la vaisselle parce qu'il fallait que je sorte donc j'ai pas voulu laisser la vaisselle salle dans l'évier je juste rincer ça rapidement et les autres histoires j'étais en train de laver au fur et à mesure quand je cuisine là j'ai terminé à faire à manger la nourriture est là donc le soir quand je vais revenir je vais c'est déjà le soir je voulais dire à 20h quand je vais revenir tout ce qu'il faudra faire ça sera juste l'accompagnement et je crois que je ferai le foufou pour messieurs moi et les enfants on peut faire les pâtes ça passe pour nous et c'est souvent très très rapide donc je vais m'échanger parce que j'ai cuisiné avec cette robe ça peut avoir les odeurs j'ai pas envie de ramener ça à l'église donc je vais m'échanger aller à l'église et après l'église je vais récupérer ma robe de la cuisine voilà si vous me voyez avec la même robe pour le ménage de ce soir c'est à dire j'ai remis la même robe voilà donc à bientôt là nous sommes 20 heures passées après mon programme de l'église donc je voulais faire les pâtes mais les enfants n'ont pas voulu cassier dit qu'elle voulait la soupe donc j'ai fait les pommes de terre la soupe juste avec mes carottes le haricot vert et la viande hachée oignon voilà juste la soupe des pommes de terre je crois que j'ai la recette sur la chaîne en format short si vous êtes intéressés c'était juste très rapide pour que les enfants mangent qu'ils se douchent et qu'ils aillent au lit voyez guerrier cassier ils mangent beaucoup la petite portion là c'était pour josie après la nourriture en prix je les mets au lit et moi je descends pour la suite de la vidéo à tout donc j'ai fini par manger le fou fou j'ai pas mangé les pommes de terre avec les enfants ça ce qu'on avait mangé avec messieurs les poissons avec les légumes c'était juste très 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 bon j'ai vraiment aimé donc après ça j'ai lavé les assiettes j'ai fait un peu de ménage dans la cuisine et je voulais changer le contenu dans ce bol là donc ça fait un peu hiver ça fait christmas et c'était juste pas approprié pour la saison nous sommes pendant le printemps et il ya déjà l'été qui approche donc fallait enlever un peu ça et mettre un peu quelque chose de vert il ya l'été qui arrive cette année je suis allant faire avec décoré ring je n'ai pas envie de décorer la crazy ou dépenser de l'argent dans la décoration mes priorités sont ailleurs et j'ai beaucoup d'autres dépenses ailleurs donc j'essaie de minimiser côté décoration des choses qui sont vraiment pas très très importante mais quand j'ai parti faire des courses je crois la semaine passée à aldi je suis tombé sur ces boules et c'était un bon prix j'ai beaucoup aimé la couleur verte m'a vraiment frappé à l'oeil et j'ai pris deux et je vais remplir ça dans ce bol et laisser sur laisser ça sur le kitchen island c'est juste joli comment vous trouvez ça en tout cas moi j'aime j'aime la couleur ça frappe aux yeux sa sautent aux yeux et j'aime le petit gros ménage de ce soir c'était m'occuper de mon tiroir la découverte c'était la cata il y avait pas mal du désordre et j'ai remarqué que josie quand elle finit d'utiliser une cuillère elle va prendre la cuillère sale elle essuie ça avec la serviette qui est côté cuisinière et puis elle remet ça à l'intérieur je lui ai dit plusieurs fois de ne plus refaire ça parce que ça me donne le travail de venir checker voir s'il n'y a pas eu cet accident ou cet incident voilà donc c'était juste aussi sale ça fait un peu longtemps que j'ai fait le le ménage là donc après un certain temps j'essaye de tout sortir j'essuie l'intérieur je lave des organizers là et puis je lave tous les couverts je les essuie je les remets en place avec les enfants ils peuvent ouvrir toucher quand ils veulent prendre une cuillère ils peuvent toucher avec les mains sales et puis on 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 Alors, les mamans, dites-moi, comment ça se passe avec les vacances, avec les enfants à la maison? Est-ce que vous avez voyagé? Vous avez prévu quelque chose d'un peu spécial? En tout cas, moi, je n'ai rien prévu. Je suis juste à la maison avec les enfants. On sort de temps en temps, mais je suis plus à la maison. Je me répose, je m'amuse. C'est plus en mon repos. En tout cas, j'en avais besoin. Dites-moi comment ça se passe pour vous, les vacances des Pâques. Concernant les climats, it's a little bit crazy parce qu'on peut se réveiller un matin. Il fait frais, tu t'habilles longue manche. Tu peux même mettre un sweater, mais arriver à 10 heures, c'est le soleil qui apparaît. Du coup, tout change. La tenue que tu as mise commence à t'étouffer. C'est juste bizarre, un climat très bizarre le printemps. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Moi, je ne sais vraiment pas comment m'habiller. Parce que quand tu t'habilles au chaud, quand ça change, c'est compliqué. Quand tu t'habilles aussi, relaxe. Et quand il fait froid, si tu as oublié le jacket, tu es foutu. Il m'arrive parfois de m'habiller normalement et j'oublie le jacket, tous les pulls et tout. Et la journée, elle sera juste instable. Vous allez du chaud au froid, du froid au chaud. C'est juste bizarre le printemps. Vous avez vu, quand je sortais les couverts, je les sortais par groupe. Et je les ai lavés aussi par groupe. Comme ça, ça me facilite la tâche. Parce que si je mélange tout ensemble, pour ranger, ça sera encore faire le tri et tout. Séparer les fourchets des cuillères, les grosses cuillères des petites. Donc non, je les lave en groupe. Donc je mets les gold, je les classifie. Les autres là, argentés aussi, je les classifie. Je les lave en groupe. Et pour les essuyer, c'est juste très rapide. Je les range et puis on passe à autre chose. C'était aussi le soir. Le soir, maman est souvent fatiguée. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire, comme plier les linges. Mais mon énergie n'a pas permis. Donc je me suis contentée du peu que j'ai fait. Et le reste, on garde pour le jour suivant. Il y a toujours un jour suivant, voilà. Donc on ne va pas se tuer, faire comme si c'était le dernier jour, non, non. En tout cas, pour le ménage, j'y vais tout doucement, tout en écoutant mon corps. Ça, c'est très, très important. Savoir écouter son corps. Savoir se donner le repos quand vous ressentez le besoin. C'est vraiment important. J'ai lavé l'évier, j'ai essuyé. Là, je vais ranger les couverts. Et ça sera tout pour ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'était une joie de passer ces instants de cuisine et motivation au ménage avec vous la famille. Je vous reprends dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation.